L'amour est dans le pré a permis à de nombreux couples de se former et certains sont allés jusqu'à se passer la bague aux doigts, comme le révèle le deuxième numéro de Que sont-ils devenus ? Diffusé lundi 14 août en prime sur M6. Retour sur les unions célébrées ces deux dernières années. En 18 ans, l'amour est dans le pré a fait naître des dizaines de couples. Principe même du programme de M6, ces belles histoires se sont écrites devant les caméras et parfois à quelques mois ou années après. Beaucoup ont concrétisé leurs histoires en donnant naissance à un ou plusieurs enfants. D'autres ont souhaité aussi passer un autre cap en se mariant. A la mairie, à l'église ou lors d'une célébration laïque, chacun a trouvé la recette qui lui convenait le mieux. A l'occasion du second volet du Que sont-ils devenus ? Diffusé le 14 août, M6 a souhaité évoquer tous ses anciens candidats de l'émission qui se sont dit oui ces deux dernières années. L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? Ces candidats se sont mariés grâce à l'émission de M6 Ils sont 7 à être mis en avant dans le programme, dont 5 qui ont trouvé le bonheur lors de leur passage dans l'émission. Si est-il le cas de Jérôme, saison 15, et Lucille qui se sont passés la bague aux doigts le 27 août 2022. Journée pleine d'émotions pour le couple qui avait eu un coup de foudre dès le speed dating. Même configuration pour Gérard, saison 12, et Anne-Marie dont l'émotion lors de leur première rencontre laissait présager d'une belle histoire. Depuis, contre toute attente, ils se sont mariés le 21 août 2021, j'avais dit que jamais je ne me marierais avec un agriculteur Samus Anne-Marie devant les caméras de M6. « Je n'étais pas trop chaud pour me marier non plus » ajoute Gégé avec un léger sourire. Et pourtant, ils ont célébré leur union devant leurs proches et d'anciens candidats de l'émission. De leur côté, François Le Bourguignon, saison 14, et Catherine sont toujours autant amoureux. L'année dernière, s'y estie sur l'exploitation qu'ils ont réuni leurs amis et leurs familles pour convoler en juste noces. L'agriculteur avoue même à Karine Le Marchand que ce projet mûrissait depuis le speed dating. En saison 8, Didier et Stéphanie avaient posé les premières pierres de leur histoire d'amour. Un petit garçon et un mariage plus tard, le couple poursuit sa route. Enfin, il y a quelques mois, Laura, saison 15, et Benoît se sont, eux aussi, unis. Première étape de leur projet de vie, ils ont partagé ce moment dans l'intimité avec famille et quelques anciens de l'émission. L'amour est dans le pré, ces anciens participants qui ont rencontré leur moitié après l'émission de Karine Le Marchand. Deux autres agriculteurs ont rencontré leur conjoint quelques mois ou années après leur participation. En saison 8, Nicolas avait fait fondre les téléspectatrices grâce à ses incroyables yeux bleus. Pourtant, au terme de l'aventure, le bonheur ne s'était pas installé dans le pré. Depuis, les choses ont changé, l'ancien candidat file le parfait amour avec Ludivine qu'il a récemment épousée. De son côté, Christophe, saison 9, est lui aussi un homme heureux depuis qu'il a rencontré Elodie. Ensemble, ils ont eu une petite fille et se sont mariés en 2022. En guise de conclusion, l'agriculteur s'exclame « La vie est merveilleuse ! » Souhaitons à ces 7 jeunes mariés tous nos voeux pour les années à venir. Retrouvez les images de tous les couples mariés évoqués dans l'amour et dans le pré, que sont-ils devenus ? Dans notre diaporama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada